Les doutes envisagés par les populations sur la marche de protestation des travailleurs contre la cherté de la vie se sont enfin dissipés. Tôt dans la matinée de ce samedi 11 mai 2024, les manifestants ont pris d'assaut la bourse du travail de Cotonou pour les toutes dernières consignes des secrétaires généraux avant de prendre l'itinéraire de cette marche tant attendue par l'ensemble des Béninois. Nous sommes des travailleurs de citoyens et de ce point de vue, nos chants, nos slogans, nos animations doivent réfléchir. Surpris par notre équipe de rédaction, à hauteur du carrefour de la Marina, en train de battre le macadam, aux côtés de ses pairs, le nouveau secrétaire général élu de la COSI Bénin, droit dans ses bords, exige la reconnaissance et le respect de la liberté de chaque citoyen. Finalement, les autorités détentrices du pouvoir public dans notre pays ont fini par comprendre que la liberté de chaque citoyen doit être reconnue et respectée. Il faut permettre aux citoyens de manifester et de dire ce qu'ils pensent, qu'ils ne marchent pas dans la gouvernance. C'est ce que nous essayons de faire ce matin pour dire au gouvernement et aux chefs de l'État que notre préoccupation est qu'ils nous gouvernent mieux, qu'ils fassent mieux pour le bonheur des travailleurs et de tout le peuple. C'est ce que nous sommes en train de leur demander aujourd'hui en effectuant cette marche. Et nous sommes heureux, vraiment, que le préfet et tous ceux qui l'entourent aient compris qu'il est nécessaire, qu'ils reconnaissent à chacun de nous la liberté de manifester et de dire ce qu'ils pensent, qui ne marchent pas dans la gouvernance. Aperçu de l'autre côté dans cette marche pacifique des travailleurs, l'ancien secrétaire général de la Confédération des organisations syndicales indépendantes du Bénin voit en cette marche une totale réussite. Je dois dire que la marche est réussie, vous voyez. Des milliers de personnes sont sorties, ça veut dire que le besoin était bien d'exprimer. On a tenté de l'étouffer, mais aujourd'hui, avec cette marche, c'est le triomphe du bon sens. L'étouffer du bon sens qui permet aux gens, à ceux qui sont mécontents, dans un état de droit, de pouvoir dire ce qui ne va pas. On ne veut pas la barbe du bon Dieu, on veut dire tout simplement au pouvoir, nous sommes, le peuple est affamé, il y a des difficultés auxquelles nous sommes confrontés. Et on est en droit, en tant qu'organisation syndicale, de le dire parce que les tests nous confèrent ce genre de manifestation. Je crois que ce qu'on fait aujourd'hui, c'est un signal qu'on envoie au pouvoir. Ce sont des signaux, pas un seul signal, des signaux qui sont envoyés au pouvoir pour qu'ils puissent comprendre qu'il y a des problèmes. C'est pour aider le pouvoir, le pouvoir du président de l'Ontario. Ces signaux qui lui sont envoyés pour qu'ils comprennent et qu'ils décryptent les différents signaux, qu'il y a des problèmes qui ne vont pas, qu'il faut dialoguer avec les travailleurs, qu'il faut pouvoir appeler les représentants syndicaux pour échanger avec eux. Le point de chute de cette marche des travailleurs a été la place de l'étoile rouge où une déclaration a été faite. Vivement que les autorités renouent enfin avec les voix de dialogue, à la satisfaction et au bonheur de l'ensemble des Béninois qui ne réclament que le minimum. Le peuple veut du pain et de l'eau, c'est un peu ça.